La masse hors les murs a ouvert ses portes le 2 janvier 2017. Nous avons une capacité d'accueil de 9 personnes. Actuellement, nous accueillons 7 personnes et d'ici la rentrée en septembre, nous comptons en accueillir 2 de plus. Le public accueilli est porteur de troubles envahissants du comportement, de troubles du spectre de l'autisme, de pathologies associées et pour certaines, de l'épilepsie. Le public que nous accueillons est assez jeune. Il y a une moyenne d'âge de 25 ans, parce que globalement ils ont entre 21 et 30 ans. Ce projet a été élaboré en collaboration avec l'Agence régionale de santé. Il y a également la MDPH et les assurances caisse maladie qui nous ont apporté leur aide également. Nous faisons des visites à domicile et nous nous adaptons à la demande des parents, surtout puisque ce sont des parents qui travaillent aujourd'hui. Donc il se peut que nous fassions des interventions en soirée ou alors les week-ends. Et lors de ces interventions-là, nous aidons les familles à accompagner par exemple leurs enfants dans le cadre de rendez-vous médicaux ou alors dans les bibliothèques, les cinémas. Enfin c'est assez divers et varié. Et c'est pour justement leur permettre de voir leurs enfants différemment et qu'ils puissent se permettre des sorties ordinaires comme tout un chacun. Raphaël ne peut pas rester dans l'école normalement, ça c'est pas possible. Mais moi j'ai le conseil, c'est très bien, ça va l'aider parce que là-bas ils font beaucoup de choses. Moi, par exemple, s'il est à la maison, il ne fait rien, il ne fait rien du tout. Mais là-bas, il fait beaucoup de choses. Moi je vois que c'est bien pour lui, moi je ne peux pas faire des choses avec lui. Et ils sont spécialisés, ils savent comment ils font avec lui. Et c'est très bien, moi je m'encourage, la maman elle est d'accord. Il faut qu'il mette les enfants là-bas. Et même ils vont voir la différence. Parce qu'avant Raphaël ne peut pas s'assoir comme ça, c'était terrible. Depuis quand il est à la caisse, ça m'aide beaucoup. Je suis soulagée, je sais que même s'il part, je vais le voir le soir. Pour moi, ça me libère pour aller travailler aussi. Sinon s'il est avec moi, je ne peux même pas travailler. Ça me libère, dès qu'il part moi aussi, je pars. Depuis quand il est là-bas, il est plus calme. Parce qu'il font beaucoup d'activités là-bas. Mais dès qu'il va, il font la sortie, beaucoup de choses. Dès qu'il vient, il est plus calme. Au niveau du fonctionnement de la masse hors les murs, que ce soit sur la structure même ou lors des visites à domicile, on adopte plus ou moins le même accompagnement qui est de viser le cheminement d'une intégration vers l'inclusion. Je vais prendre l'exemple de la piscine. On refuse des créneaux où on nous mettrait avec d'autres groupes de personnes en situation de handicap. Et on y va en même temps que n'importe qui. Et notre objectif, c'est qu'ils puissent participer à ces activités-là en étant au milieu de personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pour exemple, nous avons déjà fait des sorties au cinéma avec justement des familles qui ne l'avaient jamais fait avec leurs enfants. Donc ça, pour eux, c'était une aventure pour eux aussi, d'ailleurs. Mais c'était très important pour créer du lien avec leur enfant, mais aussi avec la fratrie. Le processus d'admission d'une future personne accueillie sur la masse sur les murs se fait en plusieurs étapes. On retrouve la sélection des dossiers transmis par la MDPH, l'entretien de préadmission. Il y a une visite dans l'ancienne structure. Après, il y a la première visite à domicile. Ensuite, les référents font un point avec la directrice. Et la directrice, à son tour, fait un point avec le médecin-chef pour savoir s'ils acceptent ou non la personne au sein de l'établissement. Comme on avait du mal à faire des recherches, nous, tout seuls, de notre côté, en fait, c'est l'assistante sociale de son ancienne fondation qui avait continué à suivre le dossier. Et en fait, elle nous a aiguillés sur cette fondation aussi, qu'on a dû appeler, qu'on a réussi à avoir un rendez-vous pour pouvoir parler de Manage, présenter Manage. Et à la fin, ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner une réponse dans un petit délai. Et pendant ce temps-là aussi, l'assistante sociale a suivi ce dossier-là, LCI. Ce qui a fait qu'à la fin, ils s'est retrouvés qu'on a eu une place dans cette fondation qui nous a permis d'accueillir Manage. L'idée, c'est d'accompagner les familles, accompagner leurs enfants autrement, et c'est de leur permettre de les accompagner aussi sur l'extérieur, puisqu'ils s'étaient un petit peu coupés du monde du fait du handicap de leurs enfants. Donc là, les salariés, quand ils vont à domicile, ça permet déjà une bouffée d'oxygène aux parents et d'accompagner leurs enfants ailleurs et autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...